Quand je reviens sur le comportement féminin, il est important que nous sachions comment les femmes se comportent. Alors il y a les deux aspects, le jeu, je sais, je pense, etc. Et puis il y a le, on répète des choses que l'on sait déjà, on raconte des choses que l'on sait déjà. Dans les deux cas, c'est intéressant parce qu'avec ce qu'on raconte déjà, il n'y a pas de surprise. On m'a demandé aux gens de raconter des choses que l'on sait. Et d'autre part, le jeu, il n'y a pas de surprise parce que la personne raconte quelque chose qu'elle est seule à connaître, et donc on ne va pas pouvoir lui faire d'objection. Donc c'est un système complètement sécurisé, qui est le discours féminin, qui est la conception féminine de la discussion. Ou bien je parle de ce qui m'est propre et il n'y a que moi qui le sais. Ou bien je parle de choses qui sont connues et par conséquent il n'y a pas de surprise. Le discours masculin c'est tout à fait autre chose. Le discours masculin, on parle de choses nouvelles, qui n'ont pas encore été dites, et on parle de choses sur lesquelles les gens peuvent intervenir. Ils ne vont pas dire, ah ben lui il parle de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, non non. Les hommes, s'il y a une interaction entre les hommes, une véritable interaction, une inter-ingérence entre les hommes, alors que chez les femmes, soit c'est moi qui parle de mon côté, soit je répète des choses que tout le monde connaît.